Salut les shifters, je vais laisser nos amis de OpenNet se présenter, les deux tant qu'à faire, j'en marque aussi, même si tu t'es caché derrière l'écran. Et puis nous raconter un peu qui vous êtes, ce que vous êtes. Et pour les shifters, juste pour information, c'est eux qui sont un des de nos sponsors, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on s'est invités en fait, parce qu'ils ont fait un truc sympa et qu'on a trouvé intéressant et qu'on aimerait partager. Bon, évidemment, le fait qu'ils soient sponsors, ça aide aussi, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont là. Et bon, ils nous sponsorisent l'hébergement au doux de notre plateforme et toutes les parties événementielles, ce genre de choses. Donc, c'est important que vous le sachiez aussi. Donc, évidemment, on ne va pas avoir envie de dire du mal d'eux, mais comme on est les shifters, on va quand même les chahuter, et puis on va quand même leur poser des questions après derrière. Super. Alors, je vais te présenter. Je vais juste ouvrir le bac de partage, comme on dit. Déjà, annonce-toi avec ton prénom, ton nom. Ok, on fait une sorte de tour de table. Ok. Donc, moi, je suis Jacques-André Brunard et je suis fondateur il y a longtemps, il y a 21 ans, société qui s'appelle OpenNet, dans laquelle il y a aussi Jean-Marc Mandel en tant qu'associé. Et on fait à la base de l'eau doux, c'est un logiciel que vous utilisez, entre autres. Mais sinon, pour les autres, c'est un ERP open source qui nous vient de Belgique. Et ce n'est pas pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce que, de l'autre côté, on fait une application de comptabilité du CO2. On fait la comptabilité en double face, en double facette, quelque part. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Ok. Pendant que tu partages, Jean-Marc, il se présente ? Alors, Jean-Marc Mandel, je suis directeur technique chez OpenNet et associé avec Jacques-André. J'ai mis en place le site web pour les shifters quand j'étais au comité. Merci, Jean-Marc. Vous avez le sujet dont je vais vous parler. Et puis avant, moi, j'ai juste… parce que finalement, tout produit, toute chose qu'on fait, c'est toujours un petit peu une petite histoire, quoi. Donc, pour la faire court, moi, j'ai un passé de quelques années aussi maintenant avec Extinction Rebellion. De l'autre côté, je suis un patron. C'est assez marrant, quoi, parce que ce n'est pas l'image habituelle qu'on donne de ces jeunes, quoi. Et en 2019, on s'est dit qu'on allait faire une neutralité carbone. Donc, on est allé voir le leader sur le marché, Mike Jamat. On leur a dit, ok, on veut faire compenser notre carbone. Ils sont venus, on leur demandait combien de rames de papier on a utilisé, combien de cafés on a bu, combien de kilomètres on a fait, etc. Et en fait, à chaque fois qu'ils nous posaient une question, c'était un peu ennuyeux parce qu'il fallait aller dans la comptabilité pour rechercher combien on en avait fait sur l'année. Et à force d'aller rechercher sur la comptabilité et puis aller s'ennuyer, finalement, on s'est dit, mais en fait, c'est un peu bête ce truc. Il y a quelqu'un qui déboule une fois par an. C'est un petit peu comme la révision, quoi. Comptable, il nous fait sortir tout de notre compte à un, on va rechercher les valeurs. Et en fait, ces valeurs, on les a. Donc, on a commencé à se dire, enfin, il y a une forme d'équivalence entre ce qu'on achète et l'impact environnemental de ce qu'on achète. Et ça a commencé un petit peu à germer comme ça. Ensuite, on a un client qui est Alplazer à Neuchâtel, qui fait des lasers quantiques et les envoie, entre autres, sur Mars pour analyser les gaz. Et quelque part, qui a confirmé un petit peu cette vision, en disant en tant que physicien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, à un moment donné, il y a le carbone qui est sorti des entrailles de la Terre, pétrole ou autre. Il est transformé par un certain nombre d'acteurs pour finalement, il y a un consommateur qui éventuellement en fasse un laser quantique. Et on l'envoie sur une autre planète. Donc, en fait, on a une vaste chaîne et on se repasse les uns et les autres du carbone. De même qu'on se repasse les uns et les autres de l'argent. Simplement, l'argent, il va dans un sens. Il va du client final vers son transformateur, etc. Vers le mineur, finalement. Et le carbone, il va dans l'autre sens. Mais il y a des flux dans les deux sens. On s'est dit, OK, on a, avec leur aide, finalisé l'application pour faire de la comptabilité en deux dimensions dans Houdou. Donc, maintenant, ça fait bientôt une année. On fait cette comptabilité en deux dimensions dans Houdou. Et en automne de l'année passée, on s'est dit qu'on allait présenter ça. Parce qu'on était très fiers. Et puis, on a eu l'effet OZUT. Parce qu'en fait, les gens nous ont dit, c'est cool, votre truc. Mais en fait, les valeurs, elles viennent d'où ? Comment est-ce que vous faites l'équivalence entre une heure de travail, entre un laptop et une quantité de carbone ? Et là, on était un petit peu démunis sur ces valeurs. Mais fort heureusement, il y avait des professeurs de la HEJVD qui étaient là, qui ont su nous recontacter en disant, mais nous, ça nous intéresse. On pourrait faire un travail sur la base d'un financement Inno Suisse pour mettre en place une base de données avec des valeurs. Du coup, on est sauté sur le case. On s'est dit, ok, c'est super. On a lancé le projet qui sera fini au mois d'août pour créer cette base de données. Et on a bien insisté pour qu'elle soit mise en open data. Ça me paraît important que ces données, même si les gens ne veulent pas utiliser notre appli, ne veulent pas faire de l'eau douche, je ne sais pas quoi, ils y aient accès et qu'elles aient été filtrées, non pas par quelqu'un qui a un intérêt au filtre. Par exemple, si vous demandez à Yata, un Vosge, Londres, New York, c'est une tonne de CO2. Si vous demandez à Michael & Matt, ce sont les quatre. Il doit y avoir une vraie valeur. Et on peut se dire que des gens dans le milieu académique vont trouver une valeur relativement neutre. Donc, on s'est dit, c'est super, on a des données. Et du coup, on s'est dit, oh zut, parce qu'en fait, les gens qui utilisent Odoo, je ne sais pas, c'est 1, 2 % des entreprises en Suisse. Donc, si on veut proposer quelque chose à tout le monde, ça ne marche pas, de nouveau. Donc, on s'est dit, on va développer une application qui ne fait plus appel à Odoo, donc qui est totalement indépendante d'Odo pour faire ce type de calcul. On s'est dit, ok, on est des informaticiens, on ne sait faire que du code. Et on a finalisé à peu près le développement de la chose. Et puis, de nouveau, on s'est dit, oh zut alors, parce qu'en fait, nous, on est des informaticiens. Personne ne va venir nous voir en disant, bonjour, on aimerait entamer une réflexion de diminution de l'impact carbone, du CPNPG, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou n'importe quelle organisation ou service de l'État, parce que ce n'est pas notre métier. Et alors, du coup, on est en train de s'associer avec trois autres entreprises, ça s'appellerait la quadrature du verre, pour offrir un service global. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, vous avez dit que vous allez nous challenger, c'est que je me dise, oh ben zut alors, encore une fois, qu'il y a un truc qu'on a oublié, et quelque part, l'idée, le projet, il va encore une fois rebondir pour être potentiellement meilleur. Voilà un petit peu sur comment on est arrivé là. Alors, je vous passe les slides sur l'objectif, sur l'évolution du climat, je pense que vous avez été déjà fresqué une fois, donc c'est bon, tous, vous savez tout ça. Pour revenir sur cette notion de cycle carbone, tel qu'on le voit dans notre application, c'est vraiment ce chemin du carbone, celui qui l'extrait de la Terre, celui qui le raffine, qui le forme, qui le grossisse, qui le revend, etc. et l'argent qui va dans l'autre sens. Donc, ce qui est le principe de base de notre système, parce que finalement, il y a une chose que toute entreprise, tout projet, association, un département d'un État ou d'un gouvernement mesure, c'est la finance. Personne n'imagine pas mesurer les flux financiers. Et en fait, en mesurant les flux financiers, si j'ai une équivalence, je mesure en fait déjà mes flux de CO2. Je pourrais très bien ajouter, par exemple, le méthane, si j'ai des équivalences méthane, et dire qu'en fait, grosso modo, je critiquerais peut-être sur le chiffre, que le méthane, c'est quatre fois pire que CO2. Il faut calculer une charge environnementale qui serait un CO2 fois 4 méthane égale une charge. Donc, on pourrait tout à fait démultiplier le système. On est en contact avec une société qui aimerait mettre un aspect critère également, valeur sociétale. Alors, c'est beaucoup plus difficile de mettre une équivalence entre deux tables fabriquées dans deux pays différents par rapport à un impact sociétal. mais s'il y avait éventuellement une valeur, on pourrait la mettre. Donc, on se base sur le fait que de toute façon, les gens vont faire ce calcul de la finance. Et ce qu'on pense, c'est que le changement auquel on doit se préparer est tellement important qu'on ne peut pas ne pas le mesurer, et on ne peut pas surtout ne pas le mesurer en temps réel. Un audit de neutralité carbone, c'est une fois par an. Et vous essayez d'en mettre le moins possible, d'en révéler le moins possible, parce que vous savez très bien que vous allez payer un certain montant par tonne. Donc, quelque part, on essaye de jouer les « good guys » et de minimiser, parce qu'on n'a pas envie de payer. De l'autre côté, on a une entreprise qui nous fait un audit de neutralité et qui nous vend des kilocarbones, qui a intérêt à avoir un max de kilocarbones, pour autant que tout le monde reste encore dans un monde, finalement, qui pense à la croissance. Pourquoi de la mesure ? Parce que ce qui est à faire est tellement grand qu'on ne peut pas ne pas le mesurer. Si le bord d'une entreprise débarque en disant « diminuer de 30% les frais salariaux, augmenter de 20% le chiffre d'affaires dans l'année qui vient », il y aura des indicateurs. Et là, curieusement, sur le carbone, il n'y en a pas. On va dire « oui, oui, on va le faire. » Ne t'inquiétez pas, en 2050, on est à zéro. Et pourtant, personne ne mesure rien et pense qu'il y a une forme de magie qui fait que sans aller dans la direction dans laquelle on veut aller, on veut y arriver. C'est l'analogie. Si je veux perdre 10 kilos en 6 mois, je vais m'acheter une balance et je vais me peser tous les jours. Je ne vais pas me peser dans 6 mois pour voir si par hasard, j'aurais perdu ces 10 kilos. Et j'ai un peu de peine à comprendre pourquoi, finalement, on ne ferait pas la même chose sur des choses aussi basiques et aussi essentielles. Donc ça, c'est un petit mot sur comment mesurer. Donc justement, le projet. Et du coup, on a réussi à faire maintenant aussi monter partie de l'EPFL là-dedans, qui va fournir aussi des données à l'HUGVD, qui d'ici le 15 août devra avoir fini le travail et publié donc là-bas sous une licence a priori Creative Commons. Et ça, on pourra aller chercher les données dedans. Maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne ? Alors, j'ai des entrées comptables. D'abord, je vais m'occuper des achats. Au niveau des achats, quand j'ai une ligne d'écriture comptable, j'ai assurément un compte. Sinon, je ne peux pas avoir d'écriture comptable. J'ai souvent un produit, mais je n'ai pas forcément à chaque fois un produit. Et donc, on va aller chercher finalement, en termes de granularité, sur l'élément le plus granulaire, qui serait quel est le produit qui se trouve dans la ligne de la facture du fournisseur, basée sur l'unité du produit. Si on ne trouve pas, on va éventuellement remonter sur le fournisseur du produit. Si on ne trouve toujours pas, on va regarder si ce produit est le résultat d'une BOM, donc d'une bill of material en manufacturing, et puis de dire que finalement, l'impact carbone de mon smartphone, c'est la somme de tous les composants qui le constituent. Pour autant, que j'ai les valeurs de tous ces composants, et que j'ai une nomenclature qui liste toutes ces quantités. Et puis, finalement, toujours sur le produit, éventuellement, on va mettre une valeur basée sur une équivalence carbone basée sur la valeur. Par exemple, si j'achète du consulting, ou si j'achète, par exemple, on l'utilise dans la vente, par exemple, pour les frais d'hébergement. Parce qu'un hébergement, ça ne veut rien dire. Mais un franc facturé pour de l'hébergement, si nous sommes fair play avec nos clients, ceux qui consomment beaucoup payent plus cher. Donc, c'est un indicateur, finalement, un petit peu indirect de l'impact carbone de chacun de nos clients en fonction du montant qu'on lui facture, qui lui-même dépend du nombre de workers, de la taille des disques durs, etc. Et donc, si on ne trouve pas au niveau du produit, on remonte au niveau des catégories de produits. Si on ne trouve pas au niveau des catégories de produits, on va chercher dans le compte. Et si vraiment on ne trouve rien, on fait un fallback sur une valeur par défaut liée à la société, de façon à ne pas laisser passer des écritures qui seraient à zéro. Parce que rien, même pas une gomme, n'a pas d'équivalent, doit aussi avoir une équivalence CO2. Au niveau de la vente, c'est un petit peu la même mécanique. On va d'abord chercher au niveau du produit, basé sur l'unité ou basé sur la valeur. On ne trouve pas en vente au niveau de la catégorie, et on ne trouve pas en vente au niveau du compte, et on ne trouve pas en vente au niveau de la société. Mais la valeur, finalement, l'équivalence carbone d'un produit vendu, c'est comme le prix de vente. Une entreprise, je calcule le prix de vente, je me dis, ok, combien je vais vendre ça ? Je réfléchis aux entrants que j'ai dans mon produit pour calculer mon cost price, et après je dis, je vais mettre un prix de vente avec une marge. La différence, c'est que dans notre système CO2, on n'essaye pas de faire de la marge. On revend au prix de vente, et on va dire, tel produit, par exemple, l'hébergement qu'on vend chez nous, pour moi, il est égal à le CO2 amorti des serveurs qu'on a achetés, que Jean-Marc a monté. Ensuite, on rajoute dessus les frais qu'on paye au datacenter, et on rajoute dessus un certain nombre d'heures qu'il faut de travail pour faire tourner les serveurs. Et quelque part, l'amortissement du matériel, plus les frais directs, plus la main d'œuvre, me donne une valeur du carbone émis pour faire tourner finalement l'équivalent de ce que je facture, mettons, un franc d'hébergement. Et comme ça, je cherche une valeur d'équilibre pour équilibrer mon bilan, mon compte d'exploitation entre les charges et les recettes qui sont en fait des prises. Je prends la responsabilité du carbone d'un de mon fournisseur et je le passe à mon client final et je lui dis, tiens, pour faire ce que tu m'as demandé de faire, moi, j'ai émis 25 kilos de carbone. Tu fais ce que tu veux avec. Ça t'intéresse, tu veux le compenser, tu veux, etc. Mais je t'informe de cela. Comment ça marche ? Ici, c'est quelques screenshots de Badou. Ici, on a, par exemple, une facture de prestation. On a 180 francs et puis on a 25 crédits d'un franc de 1 800 francs et on a un crédit carbone de 25 kilos parce que notre chiffre d'équivalence actuellement est de 2,5 kilos carbone de l'heure. Ensuite, on a une deuxième écriture qui est une écriture de taxes. Les taxes, on a considéré que c'était carbone neutre. On peut se poser la question qu'est-ce que l'État fait de la TVA qu'on lui paye et de mettre une valeur dessus. On a choisi de travailler avec une neutralité sur les taxes et c'est justement ce que permet cette valeur. Tout à l'heure, je vous disais, on peut mettre une valeur sur le compte. Donc, dans ce cas-là, on met que les comptes de taxes, eux, ils sont à zéro parce que finalement, ce qu'on produit, c'est une chaîne de valeur hors taxes et puis après, il y a ce que l'État prélève à chaque étape, mais d'une certaine façon, le reverse à une autre entreprise qui l'a acheté. Donc, ça, c'est nos écritures comptables et puis en fait, avec toutes nos écritures comptables, on obtient ça. Ça, c'est notre compte d'exploitation des deux mois précédents exprimé en kilocarbone. C'est exactement la même présentation que j'ai en francs, mais simplement, j'ai mes kilocarbones et je vois par exemple ici, sur les hébergements, on est passé de 308 en 3 à 392 kilos carbone qui ont été transmis à nos clients et là, on voit qu'on a acheté au niveau des prestations d'hébergement, on a pris en charge pour 187 kilos. La différence, c'est dans le bilan, ça sera l'amortissement du carbone des serveurs et les heures de travail de Jean-Marc qui fait que les serveurs y tournent. Et comme ça, on essaye un petit peu groupe par groupe de voir des formes d'équivalence de la même manière que je raisonnerais en me disant est-ce que mon prix d'hébergement, il est trop cher ou il n'est pas assez élevé. Et au final, on a regroupé ça un peu par grande famille pour faire notre bilan. En 2019, on avait demandé, avant un climat de le faire, il nous avait sorti 18,7 tonnes. Nous, on l'a fait avec notre petite méthode l'année passée, on a sorti 16,5 tonnes à peu près. Donc, on est, même si on n'avait même pas les valeurs du travail qui est fait par la HGVD, on n'était pas totalement à l'ouest, je dirais. Et qu'est-ce qu'on a ? Le bâtiment échauffage, 5,8 tonnes. Ensuite, des achats de biens, services, de prestations tiers, les frais de data center, la communication, tout ce qu'on consomme en termes de bande passant, de téléphonie, etc. Les actions de promotion commerciale, la formation continue, et les transports qui sont quasiment à zéro. Parce qu'on a, heureusement, personne qui vient en voiture, au boulot, on a des HGVD, on doit utiliser des véhicules pendant le travail, on utilise Mobility, et on fait la compensation au niveau de Mobility. Donc, à ce moment-là, nous, on l'introduit à zéro, parce qu'en fait, on a payé une ligne supplémentaire chez Mobility. Alors, c'est des choix qu'on fait. L'outil ne dit pas comment on doit l'utiliser. L'outil, il dit simplement qu'il additionne une comptabilité en kilos. Ce que je vous montrais, il y a deux semaines en arrière, c'était dans Odoo, et puis ça, c'est la version, finalement, hors Odoo, où on a, c'est une application web, et puis ici, on a un petit graphique par semaine, parce qu'on a préparé une version qui serait basée un petit peu sur ce que les banques en font. Si vous avez un compte bancaire, vous avez une petite appli, l'interface de la banque, vous pouvez dire, ça, c'est des loisirs, ça, c'est du logement, ça, c'est des taxes, etc. Puis ça vous fait un espèce de petit graphique ou camembert de type de vos dépenses. Donc, on a refait la même chose. C'est ce qu'on appelle le MyCO2Net, le MyNetCO2, pardon, qui est une application destinée, finalement, au grand public, où n'importe qui pourrait mettre ses données, essayer de se donner des objectifs d'immunition CO2, et puis la version NetCO2 sur laquelle on travaille actuellement, qui est la même chose, mais pour une entreprise. En ce moment-là, alors on ne va pas représenter juste des graphes, on va représenter vraiment une forme de compte d'exploitation avec des regroupements par type de compte, etc. et on va venir, en fait, manger les données depuis un logiciel tiers. Ça peut être, on a quelqu'un qui nous a demandé de faire son bilan de l'année passée, il nous a livré tout sa compta, il va aller chercher les équivalences, on a mangé tout ça, et on va pouvoir lui ressortir son bilan complet, mais ça peut aussi être fait en temps réel. Ça dépend tout du logiciel que vous utilisez en face et de ce que le temps réel voudrait dire pour vous. Vous pouvez très bien faire une mise à jour par semaine avec un import-export, etc. Donc c'est les trois, finalement, déclinaisons de l'outil sur lequel on travaille. Et puis, comme je vous le disais, mesurer, c'est cool, mais finalement, ça ne change rien. Ce n'est pas en vous pesant que vous maigrissez. Donc l'idée, c'est de s'associer avec d'autres entreprises pour offrir quelque chose de complet. Moi, ce qui me ferait mal, c'est que McKinsey, Boston Consulting Group et KPMG deviennent les leaders de la transition écologique. C'est-à-dire les mêmes qui se sont faits des couilles en or sur l'exploitation de la croissance et du pétrole se feront des deuxièmes couilles en or, je suis désolé, sur la transition écologique parce que c'est une opportunité de croissance absolument incroyable. TF PICT. Et donc, on aimerait bien le faire en local, finalement. Et ces entreprises, c'est Rouge Kaki qui fait de la finance parce qu'on a besoin des gens qui sont dans le métier de la finance et de l'audit. Positive Project, qui fait de la certification, notamment, éco-entreprise, Bicorp, etc. et puis, in fine, Alternat, qui sont les ingénieurs de l'environnement et qui vont peut-être conseiller quelqu'un de changer un processus de fabrication, etc. pour avoir un bilan carbone un peu plus intéressant parce que le problème, c'est qu'on aurait toujours dû mesurer les impacts complets de nos activités. et toute entreprise aurait toujours dû avoir une comptabilité économique, environnementale et sociale. On a juste oublié les deux autres et on s'est concentré uniquement sur la première. Et à partir du moment où on n'a pas de chiffres, on oublie, on n'en tient pas à compte, etc. et pour moi, c'est vraiment pour amener à ce que progressivement, les entreprises aient une triple comptabilité et soient complètement conscientes de l'impact qu'elles ont sur la société. L'argument plus financier et qui intéresse quand même, je pense, quelques entreprises, c'est d'arriver à visualiser ça, à se dire, la taxe carbone a été refusée en votation populaire, mais d'une manière ou d'une autre, ça reviendra. Il y aura une forme de taxation sur le carbone, et si aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je peux commencer à réduire mon empreinte, le jour où ces taxes arriveront, le jour où je devrais acheter des crédits carbone ou éventuellement le jour où je pourrais vendre des crédits carbone, j'aurais des éléments, j'aurais déjà entamé le processus et je ne serais pas pris, en fait, à revers par les textes législatifs et devoir agir un peu dans l'urgence. Donc, c'est un petit peu tous ces... tous ces domaines, finalement, c'est savoir pour agir, compter pour piloter et puis tout ça pour préserver le futur. Je sais que le glacier du Rhône, on ne le voit plus maintenant depuis Gletsch, et que beaucoup de gens diront mais de toute façon, on s'en fout du glacier du Rhône, sauf que c'est quand même la fonte du glacier du Rhône qui alimente le Rhône et qui a refroidi les centrales nucléaires françaises qui nous envoient du courant. Donc, il y a quand même une chaîne, même si les gens n'aiment pas le glacier du Rhône. Il était... Désolé d'en parler déjà un peu au passé, mais il était quand même bien utile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on est encore en train de faire, ce qu'on veut faire et comment, finalement, en tant qu'entreprise d'informatique, c'est extrêmement frustrant. 85% de nos charges, c'est les salaires. Donc, le bilan carbone d'OpenNet dépend de ce que les salariés font de rargent. Il ne dépend pas vraiment de ce que l'entreprise elle-même peut faire, mais on peut aussi faire des choses à côté, on peut aussi proposer des choses qui peuvent être utiles en réinvestir 1% de chiffre d'affaires des nouveaux projets dans des actions utiles. On a travaillé gratuitement pour Monnaie Léman, des choses comme ça. Donc, on peut le faire, mais c'est plutôt une externalité positive qu'on peut avoir que vraiment à l'interne, à part en tout personnel végétarien ou je ne sais pas quoi, et les faire, les habiller en seconde main. Donc, on bute souvent et ça peut être frustrant sur des limites, même si on pense avoir du pouvoir quand on est chef. Voilà. Merci, excellent. Alors, du coup, on peut faire un tour de réseau en feedback, mais il y a des questions, puis on a déjà une question, enfin, un feedback de la part d'Alexandra qui, elle, est en contact avec pas mal de choses. Tu arrives à t'exprimer, Alexandra ? Ton micro fonctionne ? Comme ça, tu peux nous partager, puis après, on fera le tour de tout le monde. Oui, non, mais je réagissais juste aux commentaires par rapport aux consultants, au cabinet de consultants style McKinsey et compagnie, et je peux vous confirmer parce que je suis en train de travailler avec des multinationales maintenant qu'ils sont bien sur le sujet de la durabilité, le sujet de la comptabilité carbone, et qui sont en train d'essayer de développer eux-mêmes des solutions ou eux-mêmes des partenariats avec des entreprises et qu'il y a des multinationales qui comprennent, qui doivent aussi mesurer cet impact carbone pour pouvoir le reporter correctement. La multinationale dans laquelle je suis en train de travailler actuellement est fournisseur d'équipements, c'est un équipement qui est automobile et donc les constructeurs automobiles demandent de plus en plus de transparence par rapport à toute leur chaîne d'approvisionnement et donc il y a des choses qui bougent. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de découvrir et qui a été présenté ? Je pense qu'il y a plein d'éléments justes qui ont été pris en compte. Pour moi, la question centrale, c'est qu'il faut arriver à identifier correctement qu'est-ce qu'on achète pour pouvoir correctement chiffrer ou espérer de correctement chiffrer l'impact carbone de qu'est-ce qu'on achète. Après, j'ai participé sur un projet actuellement où effectivement quand on parle de millions ou milliards de choses achetées, ça devient complexe de pouvoir identifier la bonne quantité ou le bon conditionnement de qu'est-ce qu'on a acheté parce que ça, ça peut venir complexifier tout le calcul. Donc ça, c'est un élément qui est super important et les grosses entreprises comme les petites se rendent compte qu'il y a les données qui ne sont pas toujours très propres et qu'il faut prendre ça en compte. Donc ça, c'est un élément important. Après, comment faire pour trouver le bon poids carbone associé au bon conditionnement de qu'est-ce qu'on achète ? Ça, c'est un art. Et j'avais une question par rapport à comment est-ce que vous avez pris en compte les indices et je suis désolée si vous avez parlé de ça parce que j'ai une petite coupure mais il y a effectivement en Suisse il y a une grosse base de données qui s'appelle EcoInvent qui a déjà passé beaucoup de temps à calculer tout ça. Comment est-ce que le travail que vous faites avec le PFL chez IG est différent de ce que a déjà développé EcoInvent ou pas ? Il n'est pas différent il se base là-dessus. Eux, en fait, ils n'ont pas pour mandat de recalculer des valeurs notamment si elles existent et beaucoup de valeurs reviennent soit d'EcoInvent soit des bases de l'ADM en France soit des bases de quantis etc. Donc, il faut beaucoup plus un travail d'agrégation de données que de calcul des données. Je pense, c'est peut-être 10% des données où ils ont fait eux une analyse et puis 90% des cas ils vont reprendre quelque chose qui existe. Et on ne va pas chercher à avoir une valeur pour chaque modèle de chaise finalement au niveau du mobilier à un moment donné si on veut mettre ça dans une PME on va dire une PME ça c'est du mobilier de bureau en plastique et en moyenne ça vaut tant à l'achat et ça vaut tant au moment où on le jette parce qu'il y a aussi un impact carbone si c'est jeté et ça va être détruit mais on ne va pas pouvoir inventorier chaque modèle de table chaque étagère etc. On est conscient que chacune des valeurs sera forcément fausse mais d'une certaine manière ce qui m'intéresse c'est l'évolution dans le temps. Si j'arrive potentiellement en entreprise à me dire ben voilà c'est ce type de produit c'est ce type d'achat qui impacte lourdement mon budget carbone et combien même mes données sont peut-être un peu fausses j'ai une possibilité de faire un suivi et de voir ben mois après mois que ça descend tout ça par exemple en parallèle avec un chiffre d'affaires qui lui augmente d'une certaine façon si le chiffre d'affaires augmente c'est difficile de ne pas augmenter non plus ces émissions de l'autre côté donc je ne verrais pas du tout ça dans un équipement anti-automobile ou comme ça on est vraiment sur du très pragmatique de la PME mais c'est vrai que l'équipementier à un moment donné il va cascader comme toute énorme iso et il va taper à la porte de la TPE ou de la PME et lui dire qu'est-ce que tu me livres comme carbone et c'est pour ça que depuis une année on facture du carbone à nos clients toutes les factures qu'on émet là on avait 1800 francs et 25 kilos donc on va avoir sur la facture une mention en disant en fait à notre client je te donne 25 kilos de carbone tu ne les voulais pas mais d'une certaine manière tu m'as obligé à demander à d'autres de collaborer avec moi pour les mettre dans le circuit je ne sais pas si ça répond à ta question oui en partie et puis ça donne ça donne aussi des éléments additionnels comment les clients réagissent par rapport à cette facturation de carbone alors malheureusement on a à peu près 140 clients à qui on envoie les factures et en une année il y en a un seul qui lors d'une réunion m'a dit mais enfin c'est quoi cette ligne pourquoi il y a des kilos de carbone sur les factures et du coup je lui ai expliqué et du coup il a dit ah mais c'est très intéressant il faut qu'on en reparle etc j'ai été étonné moi je m'attendais à ce qu'au moins 10% des gens reviennent en disant mais c'est quoi pourquoi c'est marqué qu'est-ce que ça veut dire etc donc j'ai été et je rebondis sur ce que tu disais Pascal en début de réunion finalement une forme d'indifférence ils ont entendu ah ouais c'est marrant ils ont mis des kilos de carbone mais peu d'appétence peu de curiosité finalement et moi je pensais que c'était ce premier outil marketing de notre système que nos clients allaient dire c'est quoi ça est-ce que je peux l'avoir aussi par contre il faut de réponse par contre tu présentes le bilan carbone mais tu ne leur factures pas pour compenser alors non parce que si tu veux il faudrait que j'aie un prix et là on rentre sur un gros débat qu'est-ce que je prends je prends le prix d'Atom sur les marchés européens et donc j'affiche si tu veux c'est une démarche d'information je dis ok il se trouve qu'en produisant ce que nous avons produit pour vous nous avons eu un impact maintenant est-ce que vous voulez vous faire un bilan carbone si quelque part eux ils font un audit ils peuvent dire à leur auditeur attendez je vais sortir les factures d'OpenNet j'ai déjà les chiffres et quelque part si tout le monde commençait à se passer comment se passe de la taxe à la valeur ajoutée finalement c'est on se passe les uns les autres du carbone émis mais on ne sait pas il n'est pas explicité et l'espoir c'est aussi que d'autres se disent tiens moi je vais essayer de faire mon petit calcul etc et de généraliser la mécanique c'est ce qui ne se mesure pas d'une certaine façon des fois n'existe pas oui c'est clair on continue le tour Alexandra est-ce que tu avais d'autres questions pas bon instant merci Claude qu'as-tu pensé de la présentation est-ce que tu as des questions non je n'ai pas de questions j'en avais qu'une mais c'était quasiment la même que celle d'Alexandra je voulais savoir d'où venaient les données pour attribuer des quantités carbone à ce que vous achetez ou vendez donc ça vient de ces bases de données plus des évaluations quand on ne connait pas enfin moi je trouve que c'est super dans le sens pour ce qui est dramatique c'est qu'il n'y a qu'un seul client qui a réagi mais je trouve que c'est super parce que moi j'aimerais bien que mes fournisseurs ou tout ce que j'achète moi j'aimerais bien qu'il y ait l'empreinte carbone des produits que j'achète donc c'est génial d'avoir fait cet outil dans une petite société et ce serait bien que les grandes sociétés s'y mettent pour qu'on puisse parce que moi personnellement maintenant j'essaye de calculer mon empreinte carbone mais j'aimerais bien ça m'aiderait bien de savoir que quand j'achète alors j'achète le moins de choses possible mais quand j'achète quelque chose j'aimerais savoir exactement quel a été mon impact donc félicitations c'est une très bonne initiative je ne sais pas comment vous pouvez mieux la vendre enfin la faire passer à vos clients pour les sensibiliser au fait qu'ils devraient regarder ce petit chiffre additionnel il faut leur offrir une fresque pourquoi pas en cadeau de fin d'année tu vois la place d'envoyer je ne sais pas quoi on fait souvent des miels etc un bon pour une fresque pourquoi pas l'année passée on avait offert des laiments et j'ai bien peur personne aucun client ne nous a dit merci pour l'élément je pense que vous savez tout ce que c'est que des laiments bien oui oui bien sûr et personne nous a dit merci mais aussi personne ne nous a demandé c'est quoi ces espèces de biais de monopolie donc j'ai intimement la conviction qu'une bonne partie de ces éléments sont passés à la poubelle les gens ont déballé le cadeau et ont dit c'est quoi ce machin c'est bizarre ou alors il est resté je sais pas au fond du bac sur une table et pourtant il avait une petite carte en expliquant que c'est un léman etc que c'est une monnaie locale et tout mais ouais pourquoi pas vous n'avez pas mis une liste de magasins où ils pouvaient aller acheter avec des lémans il y avait une petite carte qui avait été faite par les gens de monnaie léman je sais honnêtement je ne sais plus ce qu'ils avaient mis dessus parce qu'ils s'étaient aussi occupés c'est un producteur je ne vois c'est la nevoise du terroir il s'est occupé de mettre d'emballer ses produits et de mettre l'élément et de mettre la carte qui expliquait que c'était des lémans donc je n'ai pas vu je n'ai même pas fait en guillemets je faisais confiance que ça devait être suffisamment clair mais personne les gens ont dit merci pour le miel j'étais là et bon je retiens l'idée Jean-Marc on pourrait faire un truc de ce genre c'est noté en fin d'année on dit si vous voulez il y a une fresque un peu conviviale de tous nos clients tous les jours c'est tout gratuit et il y aura un petit truc à manger à la fin venez et là on peut leur retaper une deuxième fois maintenant que vous avez fait la fresque qu'allez-vous faire ok on continue le tour de table Philippe est-ce que tu arrives à activer ton micro ou tu es définitivement hors micro donc si tu arrives à faire nous donne un feedback au moins par donne-nous un feedback en fait sur le chat Stéphanie tu nous entends tu arrives à t'exprimer oui oui alors je trouve ça très intéressant j'ai deux questions en fait est-ce que pour généraliser il ne va pas falloir passer par l'obligation l'inscrire dans les règles comptables tout simplement et puis et puis moi j'entends parler depuis depuis un petit bout de temps alors certes du bilan carbone qui est fait une fois par an et qui est un peu statique mais j'entends aussi parler de la comptabilité en triple capital capital financier capital humain et capital naturel et donc là qui va qui est plus large que juste la comptabilité carbone mais qui prend en compte que que les ressources naturelles qu'on utilise pour nos entreprises qui entrent dans nos entreprises ben elles ont enfin c'est un investissement quoi c'est pas rien et je me je me dis que ce genre d'initiative doit être un moment il faut qu'on passe par l'obligation dans les règles comptables sinon ça restera juste des initiatives sympathiques mais on n'arrivera pas à passer à l'échelle je pense qu'il y a un travail au niveau des normes d'IFRS mais ça va essentiellement revenir en fin d'année et ça va concerner vraiment des très grosses sociétés qui sont soumises à ça moi j'adorerais que le gouvernement décide que ben voilà à partir de cette base open data tout le monde est censé faire sa comptabilité j'aimerais que ça arrive j'appelle de mes voeux au niveau d'un tribe comptabilité c'est ce que je disais on peut aujourd'hui avec l'outil on peut faire aussi d'autres dimensions que le CO2 on a choisi le CO2 c'est quand même un bon indicateur je trouve au niveau écologique mais pour moi il y a ce problème finalement qu'on détruit les entreprises détruisent du capital parce qu'ils pensent que ce capital n'a pas de valeur le capital naturel on ne le prend pas en compte je prends quelque chose dans le sol une ressource dans le sol quelque part j'ai à payer les frais de minage les frais des noms personnels qui a fait le travail mais je prends les choses de manière gratuite alors qu'on sait qu'elles sont en quantité limitée et en capital gratuite et limitée tout à la fois ça n'a pas de sens quelque part la ressource naturelle tout comme quand on mine du bitcoin elle devrait devenir toujours plus chère parce qu'il y en a toujours moins et là on continue à avoir cette espèce de gratuité étrange qui fausse finalement tout le système économique dans les limites planétaires ça va mais dès que je dépasse les limites planétaires je devrais avoir un coût parce que j'emprunte aux générations futures c'est clair c'est de là où vient tout le problème c'est qu'on a toujours omis de compter les ressources non renouvelables et renouvelables parce que les renouvelables c'est une question de flux il ne faut pas les consommer trop vite pour qu'elles puissent se régénérer c'est tout à fait vrai je vous lis Philippe qui est sans micro et qui nous a mis le commentaire en texte très bonne présentation je pense que ça va devenir de plus en plus utile la majorité des entreprises en sont à calculer leur émission de gaz à effet de serre faire des bilans carbone je pense il faut juste laisser un peu plus de temps entre parenthèses et des lois évidemment et ça va venir dans la comptabilité il rejoint ce que vient de dire Stéphanie je suis d'accord avec ça je pense que là c'est du lobby politique qu'il faut qu'on arrive à mettre en place pour imposer ce genre de situation mais si au niveau gouvernemental on arrivait à sponsoriser pour faire de l'open data effectivement et mettre en place des outils qui sont sponsorisés pour qu'on puisse en fait mettre ça à disposition des entreprises en particulier des petites entreprises très facilement ce serait idéal si en plus on a des API de telle manière que ça puisse se connecter sur les applications comptables existantes du coup ça peut être un béni qui j'ai d'eau dans la liste ? notre ami Thirion bonjour merci pour la présentation je pensais sur la note finale où vous mettez le montant financier le montant carbone peut-être si vous essayez de mettre en contexte le bilan l'impact carbone ça pourrait aider à ce que les clients prennent en compte je ne sais pas si vous mettez 15 allers-retours d'un avion peut-être ça pourrait aider qu'ils s'en rendent compte du truc et que vous n'avez plus d'un client oui maintenant l'aller-retour d'avion je le prends à IATA ou je le prends avec un A tout ce que je prends c'est vrai que le kilocarbone c'est c'est intéressant c'est abstrait je suis d'accord un pourcentage des kilos de gaz personne moi je suis incapable de visualiser des kilos de gaz oui mais oui il faudrait le mettre sur une mesure plus plus proche ça c'est facile on prend la norme d'émission des voitures au kilomètre égale x kilomètres en voiture et les gens vont dire oui mais moi je prends en Tesla donc je suis neutre mais oui je pense qu'il y a on peut comptabiliser en carbone en kilos mais on devrait communiquer en autre chose que le kilo truc qu'on peut voir quoi surtout si c'est pas des gens qui sont éduqués qui ont fait des fresques et tout ça va peut-être rien dire pour eux c'est des comptables je sais pas si tous les comptables ont déjà été fresqués ça va vraiment pas encore il faut espérer non sinon je pense que c'est pas mal il y a peut-être dans le futur même je sais pas si ça existe déjà mais pour les particuliers pour les comptes des gens particuliers il y a peut-être un domaine tu parlais comment tu l'avais appelé d'ailleurs le produit rappelle-moi le MyNet CO2 et en fait t'as une appli si tu veux tu télécharges un fichier parce qu'on n'a pas d'autres solutions Excel et puis tu vas qualifier tes dépenses tu vas dire ça c'est des transports ça c'est tel le logement c'est que pour les compagnies ça non non ça c'est la version si tu veux grand public et puis le système va mémoriser que du pont ça c'est du transport donc la fois suivante le mois d'après quand tu reprends ton fichier le système va reconnaître c'est du machine learning il va dire ok ça c'est de nouveau les CFF donc les CFF il avait dit que c'est du transport en train tu vois donc s'il y a quelque chose qui permet de reconnaître l'écriture le système va automatiquement le calculer puis il va te présenter les dépenses que tu as dans ton fichier qu'il ne connaît pas encore et là tu vas lui dire ça c'est du logement ça c'était du voyage en avion ça c'était et la fois suivante pour autant que les libellés restent relativement identiques si tu veux et bien le système va automatiquement te faire ton allocation tu pourrais nous donner l'URL qui permet d'accéder là dessus oui je te la mettrai dans le chat je ne sais pas sous la main mais je te la mettrai dans la ça communiquerait après quoi alors ça bouge encore énormément beaucoup on l'avait au festival objectif terre mais tous les jours à peu près ça commence ça rechange donc allez-y pour jouer avec mais n'applaudez pas 50 ans de votre consommation et vous y passez un dimanche en complet on ne garantit pas encore vraiment la structure finale des données vu qu'on a encore plein de choses à finir encore sur ce mois et à présenter à certains clients qui s'intéressent à la chose merci beaucoup il y a Stéphanie qui nous partage que l'obligation fait toujours peur mais si l'infrastructure est dispo et open source il ne manque que l'obligation elle donne comme exemple intéressant comment inciter les gens à faire du vélo sans piste cyclable ça intéresse à la base en fait ce sera du MongoDB du React et il y aura d'un pays dessus et donc tout ça devrait être en Creative Commons à voir encore parce que j'ai quelques doutes la CGVD étant ok sur le principe mais il faut vraiment je l'ai dit c'est à eux de s'assurer que c'est une partie des données qui sont dans Incoin20 sont payantes donc si eux ils ressortent dans une base de données en Creative Commons ça risque de coincer un peu ça c'est votre problème finalement en tant qu'école d'obtenir dans le cadre de ce projet une autorisation pour avoir ces données et c'est un peu ce qu'on a fait avec les PFL moi j'ai demandé des données parce que je savais qu'on avait à les PFL et quelque part ils n'avaient pas envie des données à une entreprise en particulier on dit ça nous a coûté 350 000 francs pour les avoir pourquoi les données à OpenNet plutôt qu'à un autre groupe et en passant à travers la HEGVD où j'ai demandé à la HEGVD de demander à des PFL alors du coup ils ont dit ah bah oui parce que c'est dans le cercle académique et ils ont même j'ai été étonné accepter le principe des rentes publiques donc en fait que en reconnaissant bien que finalement tout cet argent qui est payé par le gouvernement par les impôts pour faire ces recherches quelque part toutes ces données doivent retourner à ceux qu'ils ont payé c'est-à-dire les citoyens quoi et pas être stocké dans dans un coffre d'une école qui dit c'est super on l'a fait ouais on a Alexandra qui lève la main alors utilise le chat aussi tu veux pas l'exprimer vocalement Alexandra je mange en parallèle tu as la bouche pleine c'est pour ça que tu faisais en chat donc non c'est juste pour poser la question je pense que c'est louable que ce soit quelque chose qui est en creative commons et qui soit open source comment surmonter le challenge à la perception que si c'est pas payant ça risque d'être perçu comme pas crédible pour moi une donnée c'est le résultat d'une recherche que mon gouvernement finance auprès de mes hautes écoles doit être public c'est nous qui le payons il n'y a pas de raison qui se le garde et j'aurai toujours beaucoup plus confiance dans un système qui vient un milieu académique où il peut y avoir un peer review puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord il pourra dire mais votre chiffre là je ne suis pas d'accord en tant que fabricant de ce produit votre chiffre il est faux et on peut en discuter à partir du moment où on publie on ne publie pas un chiffre et donc on ne peut pas discuter le chiffre et c'est la chose qui m'a vraiment dérangé avec Mike and Matt c'est que je ne savais pas derrière ils m'ont dit monsieur ça fait 18,7 tonnes j'ai dit comment vous avez calculé ils m'ont dit parce qu'on a une formule j'ai dit est-ce que je peux avoir la formule non parce que c'est leur trésor de guerre quelque part et pourquoi je devrais les croire publiez vos données et si les gens si quelqu'un n'est pas d'accord avec il va dire c'est faux ils peuvent en discuter le chiffre il a fait des études il a publié des choses et puis il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous et puis il y a eu un débat on ne doit pas ce débat il doit exister et franchement Yata pour moi c'est n'importe quoi ce qu'il calcule mais je suis désolé celui qui fait le bilan et qui vende la neutralité derrière en disant achète des graines des paysans nicaraguayens des planterons dans 30 ans ça sera devenu des arbres il n'a pas plus de crédibilité que Yata pour moi au niveau des vols sur avion mais un assistant dans une université il n'a aucune raison de faire faux on me dit du moins volontairement il peut se tromper ça arrive je suis sûr que les valeurs de l'ADEM de l'EcoInvent de toutes ces bases ne sont pas toutes identiques non plus c'est clair que le principe open data c'est fondamental sinon on ne peut pas contrôler et puis en fait du coup on se retrouve à nouveau esclaves d'organisations qui vont imposer leur façon de voir les données et puis elles sont facilement corruptibles entre guillemets et du coup elles deviennent des arbitres tout puissants anonymes je détiens l'information croyez-moi et c'est moi en fait c'est les experts qui vont s'imposer sur le marché politique on en a déjà pas mal il y a Stéphanie qui lève la main vas-y Stéphanie c'est pour rebondir sur la gratuité je pense que on est vraiment là on arrive au bout du bout de notre pensée et de notre société de ne pas réussir à valoriser ce qui est gratuit on a commencé la réunion tout au début en disant que finalement le grand luxe c'était le temps et je pense que le temps c'est vraiment le luxe extrême par rapport à avoir beaucoup d'argent ce serait plutôt avoir beaucoup de temps et ça on n'arrive pas à le quantifier à le valoriser et puis pour tout ce qui est open data on dénigrait aussi Wikipédia il n'y a pas si longtemps et je pense qu'aujourd'hui c'est devenu quand même quelque chose on va dire d'incontournable et je pense que c'est un bon exemple alors peut-être qu'au début effectivement les sources se sont discutées mais comme c'est ouvert à discussion c'est justement ça qui est intéressant et je pense qu'il faut qu'on réapprenne plein de choses pour montrer qu'effectivement il y a une partie de coopération et de données un peu de son temps pour vérifier les données et que c'est là où ça a vraiment de la valeur je ne sais pas ce que vous en pensez moi ça ça me c'est exactement comme là le temps qu'on passe dans l'association de manière gracieuse je trouve que c'est c'est un grand luxe et c'est une grande chance en fait que c'est jamais suffisamment bien perçu je ne sais pas comment l'exprimer autrement exactement et c'est ce risque là que je souhaitais juste surmonter parce que c'est un challenge réel et il faut arriver à le surmonter pour pouvoir aller en avant et donc en regardant vite fait là sur la base open data de l'ADEME en fait les français ils ont entre guillemets résolu le problème en rendant cette base là un peu obligatoire comme base de référence par rapport à la loi Grenelle 2 donc voilà c'est un autre genre d'obligation ou un autre genre de valeur quelque part qui est donnée à la chose pour pour crédibiliser les données mais voilà c'est juste la question de la crédibilité c'est quelque chose qui est important à prendre en compte pour que cette initiative excellente soit et encore plus de succès et puis il y a vraiment l'aspect aussi du local il y a plein de valeurs sur l'ADEME mais si on regarde un petit peu les évaluations qui ont été faites notamment des PFL autour de tous les aspects de tout ce qui se mange et bien les valeurs sont très différentes auxquelles ils arrivent simplement parce qu'on a des circuits d'approvisionnement des circuits de recyclage qui ont des empreintes carbone totalement différentes donc on ne peut pas prendre en fait à part certains produits comme un laptop etc on ne peut pas prendre ça dans la base de l'ADEME ou dans une base dans l'autre pays et très souvent quand on cherche cette information on retourne sur des études souvent anglo-américaines et en fait qui n'ont rien à voir avec des études qui sont faites localement et là au-delà si tu veux de la gratuité et d'open data ce qui est important c'est que nos écoles nos universités fassent ces études sur des filières locales par rapport à comment ça se passe ici la valeur de l'impact carbone du recyclage d'une bouteille en PET on doit la calculer sur la base de ce qui se passe à Lausanne pas sur le système de collecte et de tri parisien et on doit localiser ces valeurs et puis pour rebondir sur ce que explique Stéphanie j'aimerais revenir sur cette notion d'open source d'open data et sur l'économie de temps parce qu'effectivement le modèle open data le modèle open source ce sont des choses qui justement donnent du temps aux entreprises et économisent du temps en termes de synergie parce que du coup en mettant les choses en partage comme dans Wikipédia on va en fait changer les paradigmes et changer les modifications et on fait du crowdsourcing c'est à dire qu'on va être capable du coup de aussi en fait enrichir le contenu et de collaborer pour pouvoir fournir un contenu de plus en plus complet de plus en plus riche et cette partie collaborative permet à l'ensemble des entreprises d'économiser effectivement du temps parce que du coup si j'ai intégré une comptabilité carbone j'ai plus besoin de faire un audit annuel très coûteux qui va me consommer beaucoup d'énergie beaucoup de temps et de la finance donc déjà en fait du coup j'ai un gain de temps de ce côté là en fait avec ce type de concept là et la notion d'open source c'est exactement ce principe c'est à dire que globalement on a un principe néolibéral qui consiste à dire faites confiance sur le marché et donc laisser en fait les trois grands cabinets ou quatre cinq grands paniers qui peuvent mettre dix millions sur la table pour pouvoir en fait chercher chacun mettre une base de données et puis faire le même boulot dix fois et puis comme ils sont dix en fait vous inquiétez pas il y aura la mise en compétition et on pourra on pourra rien parce qu'on pourra même pas vérifier la qualité de l'information qu'ils ont derrière on pourra même pas les comparer de façon ou alors en fait de façon empirique en faisant des évaluations et donc il va falloir faire le même travail qu'on aurait fait le même volume de travail pour pouvoir les évaluer et puis valider la qualité de ce qu'ils auront fait que de faire le travail directement en open data et donc du coup c'est complètement absurde de gaspiller cette énergie et ce temps pour faire des choses qui en réalité sont des biens communs et on en a tous besoin donc globalement c'est là que nos lois devraient imposer donc ce qu'ils ont commencé à faire en France c'est une bonne nouvelle Alexandra j'aimerais bien qu'on soit capable de faire des choses similaires en Suisse ça serait top et là il va y avoir du boulot c'est clair je ne sais pas si j'avais été clair dans mon explication du coup est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va libérer nos amis on va vous libérer tous on va se préparer pour l'assemblée générale de demain au soir aussi les nombreux à distance ou en présence on va essayer de faire la partie statutaire la plus vite possible challenge paris relevé et après on passera plus de temps moi je vais quitter mais je vous remercie d'avoir invité donné la possibilité de présenter là où on en est aujourd'hui parce que je vous disais cette petite histoire au début c'est les hauts zuts là j'ai en tout cas un haut zut en fait les gens ne comprennent pas ce que c'est que des kilocarbones par exemple ce que j'en retire aussi c'est vraiment cette importance finalement de ce qui était au début un side project qui est vraiment cette base et cette base d'open data sur les valeurs carbone et c'est quelque chose qu'on veut vraiment essayer de pousser de relancer au niveau d'Inno Suisse avec si possible plus d'universités et d'autres écoles etc. dedans et puis merci de l'écoute simplement puis de faire des fresques et puis d'être des shifters quoi merci à tous ça Merci.